alors le coup de coeur du soir finalement il nous a pas rejoint donc je sais pas c'est lui du problème pour se connecter ou si finalement il y a eu un empêchement les harmonicas de Charles Nadeau donc je vais vous en parler en quelques mots puisque je alors Charles Nadeau qui est Charles Nadeau ? qui est Charles Nadeau ? est-ce que vous connaissez Charles Nadeau ? personne ne connait Charles Nadeau ? je vous en veux pas moi non plus je ne connaissais pas et croyez-moi vous ratez quelque chose donc je vous en parle maintenant Charles c'est un futur élève de l'école d'harmonica qui est déjà percussionniste il fait la percussion depuis 30 ou 35 ans déjà donc c'est un super musicien et en fait il s'intéresse depuis très longtemps il s'intéresse à beaucoup beaucoup d'instruments et également à l'harmonica et donc il en joue déjà il joue déjà la note naturelle et il voudrait surtout apprendre à altérer donc apprendre les altérations inspirées et puis d'être guidé dans ma formation justement pour apprendre à altérer et en fait comment je le connais ? tout simplement il a suivi la démarche dont je vous parlais tout à l'heure à savoir il a rempli le questionnaire et puis ensuite il a réservé sa page horaire et c'est comme ça qu'on a fait connaissance et je s'est rendu compte que c'était un vrai 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 passion d'harmonica non seulement il joue l'harmonica mais il les fabrique et ça c'est assez étonnant et du coup je me dis bon tu fabriques tes harmonicas donc absolument on a commencé à tutoyer très rapidement entre artistes passionnés j'ai tendance à tutoyer mes élèves j'ai pas osé tutoyer Franck ce soir parce qu'il est tout nouveau si ça va on peut tutoyer ok on tutoyer mais c'est cool mais franchement je me suis dit mais il faut absolument que tu me parles de ça donc je vais vous montrer son travail vous allez voir c'est assez fabuleux donc en fait moi je fais aussi des harmonicas alors c'est pas du tout le même travail tout d'abord moi moi c'est des harmonicas que je fais pour vous Charles il fait des harmonicas pour lui-même pour l'instant je sais pas si un jour il commercialisera ces harmonicas mais ça vaudrait le coup pour l'instant il les vend pas il les fait pour lui mais il présente le fruit de son travail moi je fais des harmonicas que j'appelle des bêtes de course peut-être que quelques-uns ici ont leur bête de course avec eux si vous l'avez montré votre bête de course et donc c'est quoi la bête de course en fait c'est un harmonica qui s'appelle voilà Jean-Jacques à sa bête de course Alain également Bernard également Eric a peut-être la sienne Jean-Louis peut-être déjà en train de jouer de sa bête de course voilà tout le monde à sa bête de course finalement Réal est-ce que Réal à la sienne pas encore ça arrive oui oui j'ai envoyé ça mais Réal il habite loin il habite le Canada donc ça met plus de temps donc Réal aura bientôt sa bête de course donc la bête de course c'est quoi en fait c'est un harmonica à la base c'est un amande H20 de chez Suzuki qui a l'avantage d'être très bien accordé mais qui a l'inconvénient comme la plupart des harmonica de ne pas être complètement réglé ce qui fait que pour obtenir des altérations les œuvres bleues la plupart des nantes de l'harmonica c'est bien d'avoir un petit réglage et en plus il a le malheur d'avoir les anges qui sifflent quand on altère un peu trop quand on altère mal et avec le travail que je fais dessus les anges ne sifflent plus les anges les petites lamelles métalliques qui génèrent le son qui produisent le son c'est ça pour Franck et donc je fais un petit travail sur ces anges et je règle l'harmonica ce qui fait que vous avez non seulement un meilleur son encore meilleur que l'harmonica à la base mais en plus vous avez les altérations les œuvres bleues un peu plus facilement que si vous ne le reliez pas la soeur moi je me sers j'interviens sur les anges sur les anges uniquement mais je n'interviens pas sur les capots sur le peigne le peigne c'est cette partie-là qui est en métal ici sur les Suzuki et qui est en plastique ou en bois ça c'est un harmonica c'est la seule chose que je fais dessus c'est déjà pas mal ça vous permet d'avoir le même harmonica que le prof et de gagner du temps dans votre apprentissage bon mais ce que fait Charles c'est vraiment différent donc en fait lui il ne part pas sur des Suzuki il part sur je vais vous montrer ça tout de suite il part sur des Golden Melody alors le Golden Melody de chez Honor donc ce n'est pas un mauvais harmonica à la base sauf que c'est souvent très 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 mal accordé ils sont un peu gonflés chez Honor parce que dans leur catalogue ils écrivent que c'est l'harmonica pour jouer du jazz parce que c'est l'harmonica le mésaccordé moi j'y ai cru évidemment et j'ai acheté un Golden Melody et je n'avais jamais vu un harmonica aussi mal accordé donc du coup j'ai essayé de l'accorder moi-même et j'ai limé les anges et j'ai réussi à l'accorder mais du coup j'ai tellement mal ligné que j'ai couru mon bruisillé l'harmonica et le son est vraiment pourri donc il faut savoir faire lui et Charles il sait faire ça et donc alors voilà vous allez voir quand vous allez voir l'harmonica qu'il y a sur son site vous allez sans doute faire waouh comme moi regardez un peu cette beauté hop c'est pas ça du tout c'est raté je recommence attention 1, 2, 3 c'est parti waouh regardez comme c'est beau n'est-ce pas vous voyez donc c'est un harmonica tout en bois donc en fait il parle du il parle du golden melody de chez Honneur et il refait complètement donc il refait tout en fait il travaille sur il travaille sur les anges il travaille sur le peigne il travaille sur les capots voilà alors donc vous l'avez dans vous voyez dans son atelier voilà donc il refait donc il dit en fait je réalise des instruments pièces uniques un petit café au fond du jardin dans l'atelier où chantent les copeaux custom donc en fait il est customiste c'est-à-dire que les modifications des harmonicas sont une passion je suis ouvert à tout projet donc il peut les faire éventuellement si vous avez une commande il peut les faire pour vous et je sens que je vais en commander un parce que c'est tellement c'est tellement beau que franchement ça me dirait bien et il dit donc je réalise des harmonicas diatoniques donc même accord en fait c'est l'accord richeure qu'on a sur les sur les bêtes de cons également très soigné et étanche que je privilégie les rondeurs et le bois donc en fait les rondeurs parce que l'harmonica est assez rond il se tient il tient bien dans la main et aussi la rondeur du son il a vraiment un très joli son avec et regardez un peu toutes ces réalisations c'est vraiment magnifique vous voyez il travaille aussi sur on va regarder les photos ensemble il travaille aussi sur les peignes vous voyez ça ressemble vraiment à un peigne quand c'est démonté donc il travaille là-dessus et aussi sur les capots donc c'est refait en bois parce que les capots en fait des Golden Melody sont en métal et les peignes sont en plastique donc en fait la seule chose qu'il garde de Golden Melody ce sont les plaques d'hanches par contre mais qui réaccordent donc qui raccordent les hanches ils travaillent sur l'étanchéité pour avoir encore un meilleur son donc ils travaillent sur les peignes sur les capots etc donc c'est vraiment c'est vraiment du travail de très grands artistes voilà vous avez ces réalisations donc c'est vraiment d'une beauté je trouve voilà tac regardez comme il est beau celui-ci ça je pense que c'est du buvi magnifique il y en a un que j'aime beaucoup ah c'est celui-là il m'a dit c'est un spécial biker celui-ci peut-être à cause des chevons franchement je le trouve magnifique s'il pouvait faire en faire un comme ça donc c'est du bois d'ébène il m'expliquait les capots c'est de l'ébène et donc il y a même de la marqueterie dessus vous voyez un peu comme c'est joli c'est vraiment un très bien instrument alors après niveau son je pense que ça doit être pas mal aussi alors évidemment c'est pas du tout le tarif des armica que je vois je ne vais pas trop m'avancer sur les tarifs mais je crois il m'a dit que c'était plusieurs centaines d'euros mais c'est normal c'est du travail c'est des pièces uniques c'est un vrai travail d'artiste d'où il passait énormément de temps de refaire tout ça donc c'est le genre d'harmonica qu'on va se faire offrir à Noël à mon avis ou à son anniversaire voilà donc il y a vraiment regardez ça un peu comme c'est beau ça donc c'est signé CN Charles Nadeau c'est vraiment du grand air voilà on a déjà vu celui-ci et alors ce qui me plaît beaucoup vous en avez un qui est peint c'est un peu futuriste c'est un instrument d'artiste extraterrestre regardez celui-ci aussi comme il est beau celui-ci apparemment est en sol vraiment magnifique franchement voilà et donc là on fait vraiment plein tac ok donc je vous mettrai le lien sous la vidéo vers son site et alors ce qui me plaît beaucoup dans alors vous avez aussi cette petite histoire j'ai lu ça tout à l'heure voilà donc vous lirez l'histoire de Charles et alors ce qui me plaît beaucoup au-delà du fait qu'il fait des harmonicas superbes c'est qu'il a une vraie et ça bon moi ça m'a vraiment touché j'ai commencé à avoir ça cette idée en tête mais oui c'est exactement ma démarche c'est que il a il a comment une vraie une vraie démarche écologiste une vraie démarche écolo et moi je suis écolo depuis depuis tout petit en fait je suis toujours été écologiste et quand j'achète un instrument de musique j'aime bien qu'il soit fabriqué pas trop loin quand j'ai acheté le piano j'aurais pu prendre un piano Yamaha à 6000 euros fabriqué avec du bois vieilli artificiellement chauffé à bloc qui vieillit très mal fait par des machines où l'homme n'intervient plus et le faire venir d'avion mais ça c'est pas écolo du tout et j'ai préféré acheter un piano à 15 000 euros donc presque 3 fois plus cher que j'ai acheté sur 10 ans quand même parce que pour sortir à 15 000 euros d'un seul coup voilà donc c'est à peu près le prix de de Sant'Armonica bon et et en fait je l'ai acheté en fait je l'ai fabriqué par des hommes des vraies voilà des vraies personnes en Allemagne donc il vient il n'est pas venu en avion il est venu de pas loin enfin voilà j'essaie de minimiser mon empreinte écologique faites comme vous voulez je ne vous dis pas que c'est un truc à faire si vous êtes sensible à ça tant mieux mais moi je suis très sensible en tout cas et alors effectivement les Suzuki viennent du Japon mais bon j'ai trouvé les Armica tellement tellement beau et tellement avec telle jolie son et tellement bien accordée que je me suis dit bon ça va et puis bon quand je les commande je les commande je les commande pas un par un non plus mais moi je suis très sensible à cette dimension écologique et lui c'est exactement ce qu'il fait c'est qu'en fait il refuse de prendre des bois exotiques alors il y a un autre harmoniciste alors je critique pas son travail encore une fois chacun fait comme il veut qui s'appelle Raymond Brodur qui fait aussi des Armica qui sont vraiment superbes et la seule chose que je reproche entre guillemets mais enfin ça c'est encore une fois c'est mes propres convictions mais chacun voit midi à sa porte c'est qu'effectivement il fait ça dans des bois exotiques alors si c'est des forêts protégés tant mieux mais moi ça me gêne un peu je préfère quand même qu'on fasse du local quand même ne serait-ce que même si c'est une forêt protégée le faire venir le bois sur plusieurs milliers de kilomètres alors qu'on a du bois près de chez nous je trouve que c'est un peu dommage et Charles il a vraiment cette conscience il m'a dit en fait il prend des bois locaux et qui ont vieilli pendant 30 ans chez lui donc vous imaginez un peu donc il est vraiment vraiment respectueux de ça et non seulement il est écologiste mais il m'a dit ça me gêne de faire du mal aux animaux et il est végétarien en fait et donc la souffrance animale c'est quelque chose qui le touche et moi ça me touche aussi beaucoup et je ne suis pas peu fier de jouer d'un instrument je dis vegan alors encore une fois je n'impose rien mais pourquoi c'est quoi le veganisme ? le veganisme c'est le fait de non seulement ne pas manger de viande ne pas manger de sous-produits animaux parce que quand on tue des animaux pour leur viande pour leur voler leur lait ou les oeufs moi je trouve ça cruel donc je ne consomme pas de produits animaux et j'essaye de minimiser mon impact aussi de minimiser la souffrance animale et l'harmonica ne contient absolument aucun produit animal et il n'est responsable de la souffrance d'aucun animal ce qui n'est pas le cas pour le piano donc j'ai un peu je suis allé un peu à l'encontre de mes convictions quand j'ai acheté ce piano parce qu'il y a quand même de la laine et du cuir dedans et ça ça me gêne un peu mais bon j'essaie de trouver des solutions aussi pour éviter ça cela dit il y a quand même des entreprises qui sont sensibles à ça notamment Steinway & Sons par exemple alors je n'ai pas pu m'acheter de Steinway parce que ce n'était pas 15 000 euros mais 30 000 euros ça faisait vraiment très cher mais qui ont leur propre bergerie pour respecter au mieux leur mouton donc il y a quand même des gens qui sont capables d'avoir une démarche quand même là-dessus et c'est la même démarche qu'a Charles c'est-à-dire qu'il m'a dit moi en fait il fait des pochettes pour ses Golden Melody enfin ses harmonicas il a fait des pochettes en cuir et lui les pochettes en cuir ça le gêne parce qu'il tue des animaux pour ça il dit c'est quand même dommage parce qu'on peut vraiment s'en passer en fait en tout cas il cherche un matériau qui soit aussi solide qui soit aussi bon que ses études en cuir mais qui ne contiennent pas de produits nouveaux voilà donc ça c'est vraiment une démarche qui me touche et j'avais vraiment vraiment envie de partager ça c'est dommage qu'il n'ait pas pu nous présenter son travail ça aurait été vraiment chouette qu'il puisse nous montrer ce qu'il fait alors vous avez aussi si vous avez un compte Facebook il y a aussi il y a aussi un compte Facebook donc on va aller sur Facebook ensemble voilà tac donc si vous voyez des mots bizarres ne vous inquiétez pas c'est parce que j'aime l'espéranto l'espéranto c'est la langue la langue internationale et mon Facebook est un espéranto donc on voyait Chef Padjo des choses comme ça voilà bref donc on va aller chez Charles voilà harmonique Charles Arnado vous voyez vous l'avez directement ici voilà donc vous avez sa page ici donc encore une fois je mettrai le lien sous la vidéo donc il présente ses harmonicas et il présente même voilà donc vous voyez il nous montre en fait comment comment il travaille ce qui est très très bien de sa part parce que c'est extrêmement rare de voir ça parce que généralement chez Honor chez Suzuki on ne vous montre pas comment se fabriquent les harmonicas ils ont sans doute peur de l'espionnage industriel il a peur de rien lui et donc il nous partage ça donc vous voyez le dessin de l'harmonica l'outil qu'il utilise pour faire la lumière donc quelques photos de ces harmonicas elles sont une harmonica futuriste que je trouve excellent quand même et puis il y a même des vidéos sur sa page Facebook voyez voilà donc ça c'est l'harmonica en fa par exemple et puis vous avez voilà vous avez même des vidéos ou des sur la sur la comment la fabrication de l'harmonica donc vous irez voir ça si ça vous dit si ça vous branche donc vous trouverez le lien donc vers son site et vers vers sa page Facebook ok voilà donc un grand merci à Charles et je pense que dès que j'ai un peu de sous-de-cousé je pense que je vais lui en commander un parce que c'est vraiment très bon alors Eric dit ébène bois tropical non monsieur il y a de l'ébène en France il n'y a pas d'ébène en France il me semble il semble bien que si quand même ah bon alors je on posera la question à Charles on posera la question à Charles alors je sais qu'il m'a dit tout à l'heure que attendez je vais noter qu'il utilisait peut-être que c'est peut-être que je fais une erreur peut-être pas de l'ébène mais quand même si si il me semble bien quand même si si ça voilà il m'a dit ébène et buie donc apparemment il y a de l'ébène proche à lui c'est bien ça j'avais dit ça de mémoire mais effectivement de l'ébène et du buie donc c'est des bois qui ont voilà il m'a dit alors il utilise aussi de l'olivier de Provence alors je ne sais pas peut-être qu'il utilise actuellement de l'ébène et du buie et qu'il préfère maintenant faire du buie de l'olivier je ne sais pas il faudrait encore une fois moi j'avais prévu qu'il soit là en direct peut-être qu'un jour on fera une petite vidéo avec lui ce sera vraiment intéressant qu'il vous explique comment il fait voilà super en tout cas c'est une super démarche outre-mer différente ah bon peut-être bon alors bon alors j'ai peut-être mal compris peut-être qu'effectivement c'est un matériau qu'il utilise actuellement et qu'il veut passer au buie et au livier de Provence pour être quelque chose de plus local et plus écologique peut-être ok voilà bon et Franck dit les capots en bois ont-ils une grande incidence sur le son ? une grande incidence pas tant que ça enfin disons que il faut savoir que le enfin il y a il y a une incidence effectivement mais le l'incidence c'est pas enfin c'est pas prépondérant c'est-à-dire que c'est surtout la fabrication d'instruments que ce soit l'harmonica ou d'autres instruments c'est surtout une question de diamètre de centimètre de longueur des choses comme ça par exemple pourquoi mon piano a un super son un son de piano d'orchestre parce que tout simplement les cordes sont très grandes si je vous démonter le piano vous verriez il y a deux harpes en fait comme les harpes il y a deux harpes dedans et les harpes sont croisées ce qui fait que vous avez des cordes qui font 2 mètres une corde qui fait 2 mètres elle a plus joli son qu'une corde qui fait 50 centimètres il y a ce qu'on appelle les pianos crapauds qui sont des petits pianos à queue mais très 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 courts en fait qui ont un très mauvais son généralement pourquoi ? parce que c'est des toutes petites cordes et sur les pianos comme ça les pianos droits ou carrément les pianos à queue si vous voyez je ne sais pas un jour une vidéo d'un concertiste sur un piano à queue ou de comment il s'appelait l'homme monsieur 100 000 volts oh j'ai oublié son nom monsieur 100 000 volts c'était oui Gilbert Béco merci Gilbert Béco qui avait son piano à queue bon voilà le piano à queue c'est un piano vraiment immense et là vous avez un son encore meilleur c'est vraiment une question de l'homme d'ailleurs je me rappelle une anecdote quand Gilbert Béco arrivait à l'Olympia il voulait jouer sur son piano mais pas sur un autre piano c'est ce que je peux comprendre c'est normal de vouloir jouer sur son instrument c'était tellement lourd parce que je dois faire 300-400 kilos quand même quand les gens arrivaient sur la ils devaient mettre le piano sur la scène de l'Olympia il y avait une heure et demie de travail pour arrêter à mettre le piano sur la scène et une fois j'ai descendu un piano demi-queue dans un escalier étroit on était 14 à descendre le piano il y a une personne qui a fait se faire écraser par le piano on a fait y avoir un mort c'est vraiment très délicat comme un commencement et donc voilà c'est surtout une question de longueur donc de diamètre de centimètre de choses comme ça mais c'est vrai que quand on après il y a une petite partie quand même qui peut qui peut améliorer le son mais voilà c'est pas quand on débute l'instrument bon il ne faut pas trop chercher ça on ne dit pas ah cet harmonica là bon il est en bois donc il va être forcément mieux sonné pas forcément je sais qu'il y a je joue aussi un peu de flûte enfin j'enseigne pas la flûte mais je joue un peu de flûte de flûte des andres par exemple et on me dit achète une flûte en bois ça a un super son bah pas forcément j'ai plein de flûte en bois vraiment pour un joli son et la flûte ce qu'on appelle la low whistle c'est une flûte je joue de la flûte des andres mais pas que ça mais aussi une flûte irlandaise et pour jouer la musique celtique et qui est en résine donc en résine de synthèse donc c'est complètement un petit complètement artificiel et là vraiment vraiment un très joli son donc c'est avant tout une question de placement des trous de machin de diamètre de dimension et effectivement il y a certains matériaux qui peuvent améliorer le son ok très bien bon Sous-titrage ST' 501